Capistrano Capistrano Avant de commencer à regarder le code Capistrano, ça marche avec un fichier de config C'est un peu comme FING Pour ceux qui connaissent FING ou ONT C'est le même univers On a un fichier de config qui s'appelle le capfile Qui peut s'appeler aussi la recette Qui a justement la définition de nos tâches Les tâches C'est un groupe d'actions A faire Les actions c'est une série de commandes Qui ne se mappent pas forcément à des commandes De shell directement C'est des opérations qu'on va effectuer Sur un ensemble de serveurs en parallèle A des sens Les serveurs sont groupés dans des rôles Donc on va définir Trois ou quatre serveurs Ils ont le rôle web Donc on déploie une tâche sur un rôle Donc un ensemble de serveurs Et puis bien sûr On a des variables Pour définir les paramètres de connexion Et on va voir Toutes sortes de choses Donc un petit exemple Donc ça c'est à peu près Le capfile le plus simple Que vous pouvez imaginer Donc on définit Une variable user Avec le nom d'utilisateur C'est le nom d'utilisateur Sur les différentes machines Donc c'est du rubis Donc c'est basé sur une série de conventions Si vous respectez les conventions Votre vie est vraiment facile Si vous ne les respectez pas Ça devient très vite très compliqué Donc ça part du principe Que le SSH est fait Avec le même utilisateur sur toutes les machines Qui a le même mot de passe sur toutes les machines Ou alors mieux encore qu'il y a une clé Donc je vous conseille de faire ça par clé Et donc après vous avez une tâche Qui s'appelle hello world Qui va se déployer sur deux serveurs Et qui va juste lancer cette commande En parallèle sur les deux serveurs Et en ligne de commande Si on tape cap Dans le répertoire Où je lance la commande Il faut qu'il y ait un fichier Qui s'appelle capfile Hello world Et bien qu'est-ce qu'elle fait Elle va charger mes deux serveurs Va exécuter Va me renvoyer l'output Vers ma machine Où je lance la commande Et c'est tout Donc maintenant on va voir un peu Les différents composants De cette tâche minimale En terme de syntaxe Donc on a des variables Pour manipuler des variables Il y a une série de fonctions Ruby Donc juste pour info Pour ceux qui ne connaissent pas Ruby Ça on appelle une fonction Donc ça c'est familier Ce type de syntaxe En Ruby on peut faire ça On n'est pas obligé de mettre Les parenthèses Donc vous voyez ça En fait c'est une fonction Qui s'appelle set Quelque chose Et donc là je set La variable user A la valeur variante Et autre chose Donc chaque option Que vous choisissez Souvent Va vous obliger Après à préciser D'autres choses Notamment par exemple Pour les variables basiques Du SSH Des connexions SSH Vous avez donc user password Si vous utilisez la password Vous pouvez envoyer N'importe quelle option Connexion SSH Via ça Vous pouvez définir Des variables d'environnement Distant Avec ça Et vous pouvez même définir Une gateway Donc un serveur Si vos machines cibles Ne sont pas accessibles Directement de l'extérieur Vous pouvez dire à Capistrano D'utiliser cette machine Pour faire un tunnel Pour accéder aux machines distantes Donc si vous avez un firewall Ou une barrière quelconque Vous pouvez faire ça comme ça Et donc Cette partie C'est très bien documentée Sur Github Sur Wiki du Github Dans le CapFile Les serveurs Et les roles Se définissent comme ça Donc vous avez une fonction Roles Qui va prendre comme paramètre Nom d'un rôle Une liste de serveurs Éventuellement des attributs Aux différents serveurs Et donc par exemple Ici je dis Et bien je rajoute Ces deux serveurs Roles web Ici je rajoute Ces serveurs Avec l'attribut master Ces serveurs Ce sera le master De mes serveurs web Et puis je rajoute Ces deux là Roles db Inversement J'ai la fonction serveur Qui me permet de Mettre un serveur Dans deux roles différents Et puis Ici Regardez ce que je fais ici J'appelle cette tâche Hello world Pour les rôles Web Uniquement Et Je précise Elle sera exécutée Uniquement Sur Le serveur Qui a le rôle master Qui a l'attribut master A true Donc si vous voulez Par exemple Ca sert à ce type de chose A vider des caches applicatifs Donc vous avez une commande Vous voulez lancer sur un des frontaux Et pas tous Par exemple Juste comme ça Donc des actions On a différentes fonctions Pour les exécuter La fonction basique Celle qu'on fait tout le temps C'est run Ca lance n'importe quelle commande shell Sur Donc un ensemble de serveurs Là Ou alors ici Ca va lancer la commande Sur le premier serveur Qu'il trouve Donc si on précise pas les rôles Il va la lancer sur tous les rôles Avec run locally Et puis j'ai un petit helper Qui s'appelle sudo Qui permet de générer La chaîne des caractères Pour composer des commandes en sudo Donc là Je compose Je lance cette commande en sudo En tant que l'utilisateur manuel Manuel Voilà Il y a d'autres types d'actions Qui sont bien bien pratiques Notamment des transferts de données Donc c'est des actions qui se mappent Là pour le coup A plusieurs commandes shell Et selon les options Que vous posez ici Ca va se mapper A différentes commandes shell Donc tout ça marche très bien Donc put Ca va mettre une chaîne de caractères Dans ce fichier Sur tous ces serveurs Pour déployer de la conf C'est très pratique La petite conf On a la conf applicative Donc pas forcément de la conf système Il y a d'autres outils pour ça Mais Pour générer de la configuration En fonction des paramétrages De votre commande C'est vraiment pratique Vous avez Donc Get Donc qui va Qui va prendre Des données De ce fichier Ou répertoire A décence D'un seul serveur à décence Pas de tous Donc ça va prendre le premier Ou alors vous pouvez le préciser Dans les options après derrière Et va télécharger ça Sur votre machine locale Vous avez après Les grands frères Ces deux opérations Vous avez Upload Où là ça va uploader Pour tous les serveurs Un fichier ou un répertoire Ou surtout Donc là cette option permet justement D'uploader un répertoire De manière récursive Et puis Download L'inverse Vous avez téléchargé Vous avez téléchargé Tout un répertoire Ou un fichier L'ensemble De vos serveurs Distants Ou de ceux que vous définissez Dans les options Il y a votre machine locale Comme vous faites ça bien sûr Comme tout exécuter un parallèle Je vous conseille vivement Dans votre chemin local D'utiliser des variables Ce type là Pour préciser le nom du répertoire Local En fonction de En fonction de La provenance des données Sinon Tous les processus Vont écrire sur le même Le même répertoire Et ça va être Ça va pas être joli Donc Pour les tâches On a déjà vu un peu Donc on a les commandes On a des variables Qui vont définir les options Tout ça Et puis On a les tâches Qui vont grouper des commandes Les tâches C'est ce que j'appelle Dans la ligne de commande La tâche Donc se définit Il y a un nom Les options Dans les options Je passe Les rôles A lesquels elles s'appliquent En fait Ce que Capistral On va faire Ca va passer les options De la tâche A chaque commande run Ce qui est un peu gênant Mais c'est C'est comme ça Et c'est difficile De faire autrement C'est que A chaque commande run Il y a une connexion Qui est en verte La commande exécutée La connexion se ferme Donc quand on fait Les runs comme ça Souvent Ici On a un mini script bash Qui lance plusieurs commandes A la fois Pour pas avoir A ouvrir et fermer Des connexions SSH Tout le temps Au sein de la même tâche Donc on va éviter D'aligner les runs Par paquet de 10 Parce que ça va devenir lent Et c'est pas de tout efficace Puis on a des hooks Qui permettent De nous brancher A une tâche existante Et dire en fait Avant cette tâche Je vais exécuter une autre tâche Ou un ensemble d'autres tâches Ou alors Juste un bout de code Ce type là Donc après cette tâche Il y a ça qui s'exécute Sur tous les serveurs Avec les mêmes options Pour finir Dans la syntaxe Capistrano On a Des fonctions de namespace Qui permettent de grouper Les tâches Donc quand vous en avez Plus de 10 Vous êtes obligé de passer par là Et Et donc On va voir après Dans la démo Mais quand on écrit du Capistrano En général on surcharge Les tâches par défaut Et donc on fait toujours Des choses comme ça On redéclare de namespace On redéclare des tâches On les réécrit Ou alors on va utiliser Les hooks Before, After Pour Personnaliser Les tâches En notre besoin Alors Peut-être l'élément Le plus utile Vraiment Dans Capistrano C'est ça C'est le contrôle d'exécution C'est deux fonctions Qui s'appellent Transactions Et OnRollback Quand on fait le déploiement continu C'est très bien De déployer du code Et des modifications En parallèle Sur plein de serveurs Et tout Mais qu'est-ce qu'on fait S'il y a un problème ? On ne veut pas que notre application Qui est en production Soit cassée Donc Capistrano Fournit des outils Pour faire du rollback automatique Bien sûr Les détails du rollback C'est à vous de définir Selon votre application Comment est-ce que Dans quelles conditions On peut reverter On peut revenir A un état stable ? Donc ça c'est C'est au développeur Qui connait l'application De le faire Mais en Capistrano C'est écrit comme ça Vous avez une tâche Deploy Qui va faire une série D'opération Ici elle appelle une autre tâche Qui s'appelle Update code Le tout Est dans une transaction Il ouvre la transaction Ici tâche Donc Si je fais Cap Deploy Update code Cette tâche s'exécute Qui lance la tâche Update code Update code va s'exécuter Qui va lancer Cette commande Ici Si cette commande Retourne Autre chose que 0 Donc si cette commande échoue Le fait C'est dans une transaction En fait On revient ici La transaction va appeler Tout ce qu'il y a dedans Avec Le hook OnRollback Et donc C'est ce code ici Qui va s'exécuter Donc ça permet Voilà De revenir Ce code doit pouvoir Inverser Ce qui a été fait ici Selon l'application C'est possible ou pas Mais en tout cas Avec Capistrano On a les outils pour Et ça se fait sans intervention humaine Donc automatiquement Donc Qu'est-ce qu'on a vu ? Comment est-ce qu'on écrit des recipes ? On a des variables de configuration On définit des serveurs Distants Et on les groupe Dans des rôles On va définir des tâches Qui ont des actions Qui sont dans des transitions Dans le namespace Avec tout ça On a une recipe Alors Capistrano a été fait à la base Pour déployer du Ruby on Rails Encore maintenant Si vous installez Capistrano Les tâches par défaut Sont optimisées Pour déployer du Ruby Donc si on fait du PHP La première chose qu'on fait aussi Quand on installe Capistrano C'est qu'on va installer Une autre recipe Par défaut Qui s'appelle Railsless Deploy Qui est une gem Et qui va reprendre Le Capfile Donc les définitions de base De Capistrano En écrasant C'est une sorte de reset CSS Ca va écraser Toutes les définitions spécifiques A Ruby Donc on va commencer Notre Capfile avec ça Donc voilà On a le workflow de base De Capistrano Pour faire le déploiement Donc si on fait Par exemple On lit des commandes On lance Cap.t Et c'est notre Capfile Qui consiste en ces deux lignes Ces deux lignes-là On a Cap.t Ca va lister les tâches De notre Capfile On a une série de tâches Des rollbacks Des deploy Setup Qui va préparer les serveurs De déploiement Une série de choses Et donc Comment est-ce que ça marche ? Quel est le workflow de déploiement Par défaut Dans Capistrano Qui est vraiment intéressant Il y a le suivant Sur le serveur cible On a Un répertoire De base Qui est défini par la variable DeployTo Ca peut être le var www slash www slash monapplication.com Par exemple C'est une application web A l'intérieur de ça Quand vous faites Un Cap Deploy Setup Il va créer Deux répertoires Le répertoire Releases Et le répertoire Shared Quand on fait un Cap Deploy Donc on va déployer La nouvelle version Qu'est-ce qu'il va faire ? A l'intérieur de Releases Il va créer un répertoire Avec un timestamp Avec un timestamp Et à l'intérieur de ce répertoire Il va mettre le code de mon application Ensuite Il va créer un lien Symbolique Qui s'appelle Current Qui va pointer Vers la release Que je viens de déployer Shared Shared C'est utilisé pour Si vous avez des répertoires partagés Par exemple Entre différentes releases Des répertoires Données dynamiques Comme vos logs Par exemple Vous allez les poser dans Shared Et ce sera à vous Dans votre Capfile De faire en sorte que A chaque déploiement D'une nouvelle release Et bien Il y a un lien symbolique Deux répertoires Des logs Là-dedans Vers Le répertoire de logs Ici dans Shared Donc à chaque fois Vous devez faire cette opération là Donc voilà c'est tout Et là En déploiement Il change de pointeur Vers la nouvelle release La prochaine fois Que vous faites une release Si vous faites un rollback De base Donc le Capfile de base Tout ce qu'il fait C'est il change le pointeur Vers la release précédente Et voilà C'est à peu près tout Donc c'est relativement simple Après Ce qu'il reste à définir C'est Quelle est la stratégie De déploiement C'est à dire Comment est-ce que vos données Le code Passe du dépôt de code Aux différents serveurs cibles Est-ce que Dans chaque serveur On va faire un guide pool Et puis On va faire un guide pool Là-dedans directement Est-ce que C'est en local Capistrano Va faire Va faire un clone En local Va compresser le tout Et va l'envoyer Par SCP ou SFTP Vers Le répertoire Dans chaque serveur Vers le répertoire cible Ca c'est à vous de définir Et C'est ce qui s'appelle La stratégie de déploiement Deuxième chose Deuxième chose C'est Quelle est le système Contrôle de version utilisée Capistrano de base Supporte Git Mercurial SVN Moi je travaille avec Git Mercurial Ca marche beaucoup mieux avec Git Avec Git c'est vraiment top Avec Mercurial Certaines commandes ne marchent pas trop bien Donc je vous conseille d'utiliser Git Pour ça Ou SVN La Mercure ça marche aussi Et puis dans le cap file On définit ces deux choses Et puis un tas de petites choses aussi Donc un exemple d'un cap file Réel A peu près En enlevant les noms C'est ça On commence Avec les deux Les deux lignes Qui me font mon reset Au cap file défaut On définit les rôles Là je n'en ai qu'un Mais normalement On en aura plein Je définis l'utilisateur de la connexion Là je n'ai pas de mot de passe Parce que c'est par clé Je suis obligé De définir cette variable Parce qu'elle est utilisée Pour toutes sortes de valeurs par défaut Donc La tâche deploy de Railsless deploy Je m'oblige à définir ça Sinon ça ne marche pas Et donc après Dans le système de contrôle version Je dis Où est-ce que le code est accessible La nouvelle version Si je veux déployer à partir d'une branche Précise Je peux définir aussi la branche S'il faut des identifiants Pour accéder à ce dépôt Je fais ça Donc là je définis Dix et Git Dix et moi Il va faire un clone Avec cet utilisateur C'est un mot de passe Il faut la définir Donc il faut tout définir Alors Autant Les options de base Des connexions SSH Les options de base Des connexions Sereno est très très bien documenté Donc vous trouvez facilement Les options dont vous avez besoin Pour définir des branches Vous pouvez définir des change sets précis Vous n'êtes pas obligé de déployer à partir du head Donc un tag Vous pouvez tout faire en fait Presque Alors ensuite On va définir On va définir La stratégie Alors par défaut On en a quatre Donc la première Copie Qu'est ce qu'il va faire Sur la machine Qui va orchestrer Le déploiement Il va faire un clone Du dépôt Il va compresser le tout Et va l'envoyer Vers les machines distantes Par SCP je crois Et de compresser Donc dans le bon répertoire Checkout Ça va sur chaque machine Distante Ça va faire Dans le cas du git Ça va faire un clone Dans chaque Dans chaque répertoire de la release Ce qui n'est pas super efficace Parce que vous allez avoir un clone Dans chaque répertoire de release Donc vous avez des données Qui sont complètement inutiles En prod Donc vous avez la version export Qui dans le cas du git C'est une variante chère De check out Ça fait exactement la même chose Mais ça fait un RM Au point git Au répertoire de point git après Ces stratégies La commande exacte En termes de git Mercurial Dépend De quel système de contrôle de version Vous utilisez Donc là aussi Il suffit de regarder dans le code Et c'est documenté Voir quelle est la commande exacte Qui est lancée Remote cache C'est celle que je finis par utiliser tout le temps Ça va me créer Dans mon répertoire shared Qu'on a vu tout à l'heure Sur chaque machine distante Ça va me créer Ça va me faire un clone De mon dépôt Sur ce répertoire là À chaque déploiement On va faire un pull Sur ce répertoire de cache En fait du code Et puis Il va copier les données Vers le répertoire de la release Ici qu'est-ce que je fais Donc bien sûr Chaque stratégie a des options Que vous trouverez bien sûr Dans le code Et Donc le remote cache A une option Qui s'appelle Copy exclude Dans mon dépôt de code Je dis que En fait Je veux tout copier Sauf ce répertoire là Qui contient Maquette HTML par exemple Je veux pas Avoir de dupliquer En double et en triple Dans mes Dock route J'ai pas envie D'avoir ces données là Donc je vais les exclure Cette stratégie Si je mets rien Je vais faire un cp Tout simplement Pour prendre le code Et le mettre dans la release A partir du moment Où je commence à faire Des exclusions Il va me faire un rsync Pour pouvoir justement Rajouter la commande D'exclusion Ensuite J'ai défini mon Répertoire de base Donc deploy to Et là Je réutilise par convention La définition De ma variable précédente Donc tout va être fait A partir de ce répertoire là Je dis aussi Combien de release anciennes Je veux garder Ça détermine Les vers Rouges peuvent faire Des rollbacks Donc là Je veux garder Les 3 dernières A partir du moment Il y en a plus que 3 A chaque déploiement Il va effacer Une des release anciennes Un petit détail Dont j'ai pas parlé C'est que Même si On peut faire On peut lancer Capistrano avec des sudo Et donc Il fait toutes les commandes En sudo Je considère Que c'est une mauvaise idée Et donc Un des problèmes Qu'il y a souvent C'est que Il faut bien s'assurer Que l'utilisateur Capistrano utilise Pour se connecter en SSH A bien le droit De faire toutes les opérations Que le capfile demande Donc Il faut tout tester Sur toutes les machines Et puis Une fois qu'on a défini tout ça Je vais redéfinir Namespace deploy De mon capfile par défaut Et je vais tout simplement Et faire ça C'est dire Que je vais définir Une tâche personnalisée Dont j'ai besoin Pour faire une opération Quelconque Et je vais dire Qu'elle va s'exécuter Après cette étape Mon déploiement Voilà Donc c'est à peu près tout En fait C'est pas compliqué Alors On va essayer de faire ça fonctionner Avec un petit exemple D'accord 25 Ouais je ferai la démo à la fin Je vais continuer J'ai presque fini Et puis s'il reste du temps Ouais Ouais ça marche Ok Donc pas de démo Oula Petit problème de mise en page Donc Il y a une interface web A tout ça Qui s'appelle Webistralo Là par contre c'est beaucoup plus lourd C'est du Ruby on Rails C'est un peu plus compliqué à installer Donc elle est disponible sur Github Il y a des tutos en ligne Comment l'utiliser C'est vraiment pratique C'est ce qu'on utilise à Alterway Depuis 2 ans maintenant Le problème c'est qu'elle est plus maintenue Depuis 2 ans Et donc Ça marche très bien Ça nous permet de définir Déjà ça nous permet de faire une chose Peut-être un des intérêts principaux Dans le déploiement continu C'est d'avoir un bouton Où on clique Pour faire un déploiement Donc on a pas peur Vu que la console Et les commandes en console Comme ça psychologiquement Ça a un effet quand même Sur les développeurs Ou sur les gens qui administrent Et avoir un bouton Ça crée une couche D'abstraction Entre les opérations dangereuses Qu'est-ce qu'on va faire Sur 40 000 serveurs Et l'acte déployé Qui précède en général La bière Donc c'est Il y a En effet Donc cet outil est vraiment pratique Sauf qu'il est plus maintenu Et en plus ce qui est gênant aussi C'est qu'il va présumer Que vous allez déployer du Ruby on Rails Et du coup dans l'interface partout Il y a des liens spécifiques Aux tâches de déploiement De Ruby on Rails Donc voilà Donc c'est Mais ça marche Très bien En alternative à ça On a une petite Que je n'ai pas essayé Qui s'appelle Strano En Ruby on Rails Qui fait des déploiements A partir de GitHub Et puis sinon franchement Si vous utilisez déjà Un Jenkins par exemple Pour faire de l'intégration continue Vous pouvez très bien Avoir un job Jenkins Qui lance la commande Capistrano Donc il récupère les logs Il vous affiche les logs Donc vous pouvez Vous n'avez pas forcément besoin D'une interface spécifique Et d'ailleurs si vous avez un Jenkins Ce n'est pas une bonne idée De rajouter un outil Dans les extensions A Capistrano On a Le multi-stage Qui vous permet de définir De faire du staging Donc dire Ok pour mon stage d'intégration J'ai trois serveurs frontaux Et d'autres serveurs de base données Et donc je vais faire Cap stage deploy Je vais déployer dans cet ensemble De serveurs Si je veux faire en production J'ai un autre type de serveurs Donc ça implique une restructuration De votre cap file Mais ce n'est pas compliqué Il est intégré dans Capistrano J'ai Capiphony Pour faire du symphony C'est une version de Rails list deploy Mais version symphony Qui permet notamment D'avoir le répertoire des vendors En shared par exemple Ou le répertoire des logs Applicatif dans le répertoire shared Avec la reconstruction Des liens symboliques A chaque déploiement Et à chaque rollback Ça vous permet aussi De ne pas redéployer Les vendors A chaque fois Donc pour plus d'informations C'est là-dessus Et c'est simple Ça marche comme un cap file normal Donc pour déployer le Drupal Il y en a une que j'ai faite Il y a quelques temps Qui fait aussi ce type d'opération Donc c'est une sorte de reset Pour Drupal Donc avec des tâches spécifiques D'administration Drupal Et puis sinon on a CapCake pour du cake Celle-ci est géniale C'est une stratégie De déploiement Qui me fait En fait un clone en local Et puis qui envoie Vers R5 Vers un répertoire de cache A distance Et qui à chaque déploiement Fait juste du R5 Entre les deux serveurs Donc je ne suis pas obligé D'avoir du Git Ou du Mercurial Sur le serveur de production Ce qui a du bon sens en fait Souvent Donc j'ai besoin de rien J'ai besoin de R5 Deploy tag Ca va taguer Le change set Des Git Qui a été déployé Automatiquement Donc il n'y aura pas d'erreur A priori Et celui-là Pour faire du Windows Server Je n'ai jamais essayé Détant le libriste Et convaincu Mais si jamais Vous devez utiliser CapisRano Pour faire du Windows Server En théorie c'est possible Selon la doc c'est possible Je vous souhaite bon courage Et En alternative Si vraiment Ruby Ça ne va pas pour vous Bon alors Pas de bol En tout cas Je ne connais rien En PHP Aussi avancé Que Ruby Donc il y a Erasmus Qui a fait un clone Très simplifié De CapisRano en PHP Qui en fait C'est juste un script Très personnalisé Qui Peut-être que vous n'allez pas L'utiliser tel quel Mais ça peut vous servir D'inspiration Pour voir les libres Et les commandes Qu'il a utilisé Pour vous faire votre propre script Déploiement pour votre application Il est sur Github En Python Il y a quelque chose d'équivalent A CapisRano Qui s'écrit à peu près de la même manière Qui s'appelle Fabric Et sinon pour des besoins plus lourds Par exemple Si vous devez contrôler L'ordre exact Dans lesquels les commandes S'exécutent Sur chaque serveur Ou si Les retours Les 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 résultats des commandes Sur un serveur Vont changer des choses Sur un autre serveur Tout comme ça Vous avez des solutions plus lourdes Donc contrôle tir du Java Mcollective Qui a été racheté par Puppet Labs En 2010 je crois Donc qui est très intégré à Puppet J'ai jamais utilisé non plus Mais il paraît que c'est vraiment pas mal Fonc Et puis Voilà C'est à peu près tout Je sais pas si vous voulez une petite démo Ou des questions Ou les deux Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ça va être mieux comme ça Donc j'ai compris que l'enjeu de CapisRano C'était vraiment de paralyser les déploiements De faire des tâches les unes en même temps que les autres Sur plusieurs serveurs Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Sur les transactions Quand il y a 4-5 serveurs de déploiement Et que ça échoue sur l'un Le rollback Comment il se passe pour l'ensemble des serveurs ? Il se fait sur tous L'idée c'est de garder l'intégrité Votre application sur tous les serveurs Donc le rollback se fait sur tous Après les détails Les détails Ce sera à vous de l'écrire Parce que ça dépend de l'application Si l'état de ma base donnée Si le code à la mise à jour Va changer des choses dans la base donnée Un rollback c'est vraiment pas évident Donc il faut voir Ça dépend Il y a des outils pour faire du rollback de code Tout ce qui va au-delà de ça C'est au développeur A ceux qui connaissent l'application de le faire Là il n'y a pas de solution miracle Bonjour J'ai une question à propos des cap files J'aimerais savoir Quand on a deux serveurs On peut tout mettre dans le même cap file Par contre quand on a une ferme Quand on a des choses très structurées Avec une quantité importante d'informations Comment on structure ça dans des fichiers Pour éviter d'avoir ça dans un énorme fichier Qui finit par grossir indéfiniment Alors là je dirais C'est vrai que j'ai jamais utilisé du Capistrano Sur beaucoup beaucoup de serveurs Je pense que si tu as une grosse ferme Tu vas avoir des problèmes peut-être de perf Et de... Parce que tout est exécuté en parallèle De ressources machines Donc là il y a peut-être d'autres solutions Pour gérer ce type de déploiement Comme le contrôle tir par exemple Qui est beaucoup beaucoup plus lourd Mais sinon après c'est du rubis Donc tu peux faire des includes Tu n'es pas obligé d'avoir un seul cap file Tu peux avoir tout structuré ailleurs C'est du rubis Et après c'est la structure du code de rubis Voilà après c'est la structure du code Mais Capistrano A mon avis ça a de l'intérêt Si on reste simple Dès que l'application est très très particulière Ou qu'on a une grosse ferme de serveurs Et le processus de déploiement Est très compliqué Il vaut peut-être mieux investir Dans un script spécifique Ou dans un outil plus lourd D'accord merci L'intérêt de Capistrano est vraiment de la simplicité En fait Une question Alors Tu peux choisir la meilleure question pour offrir un bouquin La meilleure question Oui La meilleure question Oui la meilleure question Oh la ferme Elle est bien ça Ok Donc tu peux choisir aussi le cadeau Le bouquin Oui Ok Bon je pense que je vais Tu peux choisir le bouquin Tu peux choisir le bouquin Celui-là est très bien Merci Merci Donc je reste dispo tout à l'heure Pendant un quart d'heure, une minute Pour des questions ou des démos Si vous voulez voir comment tout marche réellement On peut faire joujou à côté Réalisez B missed C'est bon Fou-t出來 Une fois instantaneous Sous-titrage FR ?